direct de Land & Monkey pour la réalisation de macarons aujourd'hui avec Yungo encore une démonstration de ce qu'on peut faire avec ces fameux blancs d'oeufs végétal donc pour mon dépicerie paris aujourd'hui on va réaliser des macarons des macarons aux fruits on avait déjà présenté cette solution de blanc d'oeufs 100% végétal qu'on appelle Yungo qui nous permet de réaliser diverses préparations aujourd'hui on va faire une préparation assez compliquée parce que les macarons c'est pas si évident à faire on sait qu'on a pas mal de problèmes c'est assez technique etc on va vous montrer aujourd'hui comment on peut réaliser des macarons avec Yungo c'est blanc d'oeufs 100% végétal et aujourd'hui je suis en compagnie de David Devant un ami pâtissier avec qui j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années et puis au fur et à mesure de la recette et ben on va décrypter un petit peu toutes les phases importantes et vous expliquer comment réaliser des macarons assez simplement avec cette solution là alors faut savoir que le macaron parisien il est garni qu'il y a plein de types de macarons en France il y a le macaron de Nancy il y a des macarons qui sont pas garnis dans le reste de la France le macaron parisien qui a été mis à l'honneur par la maison La Durée c'est un macaron avec plusieurs parfums avec une garniture donc c'est une coque de meringue qu'on garnit avec soit du chocolat soit une masse amande soit de la vanille etc donc on va voir ensemble les ingrédients on y va on y va David alors qu'est ce qu'on a ici alors là on a du yungo voilà donc on a combien de yungo ici là on a 115 grammes de yungo donc là on a 300 grammes de poudre d'amande et 300 grammes de sucre glace donc là on va mélanger les trois ingrédients ensemble ok la poudre d'amande le sucre glace voilà on va mélanger tout ça pour obtenir un masse pain comment ça s'appelle ? un masse pain un masse pain voilà donc on va obtenir une espèce de petite pâte d'amande voilà qui va constituer donc la base de notre macaron et donc en parallèle à cette préparation là on va préparer une meringue italienne voilà donc notre meringue italienne c'est donc des blancs d'oeufs montés mais là en l'occurrence c'est du yungo et un sucre cuit à 118 degrés d'accord que l'on va incorporer donc dans les blancs d'oeufs pour obtenir notre meringue italienne voilà donc là je mélange très grossièrement donc on prépare une masse avec donc le yungo le sucre glace et la poudre d'amande est ce qu'on a besoin de tamiser ? pas forcément pas forcément là pour le coup là j'ai pas tamisé du tout j'ai pas non plus mixé ma garniture enfin ma poudre d'amande j'ai pris une poudre d'amande tout à fait standard pour vous montrer qu'il est pas forcément nécessaire d'avoir une poudre d'amande de très très grande qualité pour obtenir un bon macaron d'accord et donc là on va lancer notre meringue italienne donc j'ai préalablement pesé du yungo donc également 115 grammes de yungo que je vais donc mettre par montée donc là c'est une petite quantité donc je vais déboîter un petit peu ma cuve pour que le fouet touche bien le fond voilà en parallèle je vais démarrer la cuisson de mon sucre d'accord voilà et donc je vais vous expliquer comment obtenir la température de 118 degrés sans avoir dedans la poudre d'amande avec de l'eau, de l'eau frode on va insensibiliser nos doigts quelques secondes comme ça et on va tremper dans le sucre jusqu'à obtenir la formation d'un petit boulot voilà de sucre donc ça je vais vous montrer ça dans quelques minutes ok donc là on peut voir quand même les blancs d'oeufs qui montent on peut faire monter nos blancs d'oeufs en parallèle là c'est intéressant avec yungo c'est que pour le fouet là j'ai pas eu du tout besoin de modifier ma recette je pense qu'ils servent exactement dans les mêmes proportions qu'avec du gande je vais continuer à mélanger nos matrons c'est absolument courir il y a peut être déjà une préparation homogène ok voilà c'est à lui 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 tout ça c'est à lui Combien de grammes de sucre pour le sirop ? Alors 300 grammes de sucre, pardon, pour à peu près 120 grammes d'eau. C'est la partie un peu technique, c'est la partie de contrôle de trisson du sucre qui est un petit peu délicate. Il faut donc tremper ses doigts dans les froides. Idéalement c'est bien de placer son eau un peu au congélateur pour qu'elle soit vraiment très très froide, de manière à bien l'insensibiliser les doigts. Et donc on va faire un aller-retour avec les doigts dans la casserole et dans le petit récipient là. Comme ça, bon là il ne se passe rien, j'ai rien les doigts. Quand le sucre va être à la bonne cuisson, vous allez voir qu'on va réussir à former un petit boulet. Ce qui va correspondre à peu près à une température de 118 degrés. Ce qui nous permet de, cette technique nous permet de ne pas avoir besoin d'acheter un thermomètre confuseur pour faire notre nourriture italienne. Alors, nous les pâtissiers, petite note quand même, on travaille avec des thermomètres confuseurs qui nous permettent de mesurer la température du sucre. Ça c'est quand même réservé à des professionnels, le fait de pouvoir vérifier la température du sucre comme ça. Donc s'il n'y a pas de thermomètre, on travaille de cette façon là, on plonge les mains dans l'eau d'abord et on voit un petit peu si le sucre fait le petit boulet comme on l'a expliqué. Mais idéalement avec un thermomètre, on n'a pas de possibilité de se brûler. Je vais repester un peu la pulsion du sucre. J'insensibilise mes doigts. Quand on met trois doigts là dans l'eau, je plonge. Vous voyez là, déjà on a une petite... On commence à avoir un petit peu de matière là. Ce n'est pas encore tout à fait pas. On va attendre un peu. Un petit peu. Ça peut être quand même une minute encore. Vous voyez, on voit que l'huile a déjà commence à épaissir. Alors je retourne le test. Alors là on est pas mal. Donc là je vais épaindre le sucre, vous voyez. Il se forme un petit boulet. Donc là on a la bonne température. Donc là on va ralentir un petit peu le foie. Pour ne pas projeter le sucre, pour incorporer le sucre sans projeter sur le côté le sucre. Il ne faut pas qu'en fait ça fausse la recette. Voilà. Donc je l'interpore. Je baisse un petit peu. Voilà. Il faut incorporer, sans que le fouet projette le sucre sur les parois, ce qui fausse serait la recette. Voilà. Là je vais pouvoir augmenter la vitesse du dateur. Voilà. Voilà. Donc là, la morine terrienne est en train d'augmenter. Là je vais incorporer le collant. Donc on peut y incorporer le colorant qu'on a envie. En l'occurrence, on va faire des macarons framboises. Donc je vais mettre du colorant framboise. Et pour le coup, effectivement, je vais faire la même technique. Je vais baisser un petit peu la vitesse du foie. Sinon ça va projeter le colorant sur les parois. C'est presque ce qu'on veut. Là je vais incorporer. Vous voyez, je peux même l'arrêter. Ce qu'il y a de formidable avec le nouveau, c'est que les blancs ne grainent pas. Donc là, on va laisser un peu tourner pour que la morine soisienne correctement. Il n'est pas nécessaire de faire totalement refroidir la morine italienne pour l'utiliser. Et même au contraire, il vaut mieux qu'elle soit un peu tiède. Là, la morine, elle a bien fabulé. On a une morine bien ferme, bien brillante. On va pouvoir arrêter. Et incorporer cette morine italienne à notre masque. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre une petite corne. Hop. Et je vais incorporer progressivement ma morine italienne dans mon masque. Donc, je mets une toute petite quantité au début. Pour bien, bien, bien l'incorporer. Et ne pas me retrouver à la fin avec des gros morceaux de masque. L'idée, c'est que tout se dissoule correctement. Voilà. Vous voyez, j'y vais franchement. Je ne vais pas franchement avec de la délicatesse. Ce n'est pas nécessaire. Hop. Voilà. Je vais mettre une plus grosse corne. Hop. Donc. J'incorpor ça. Oui. Pas nécessaire d'être super délicat non plus. Mais bon. Hop. Je vais bien au fond pour bien rechercher le reste du masque pain qui reste collé sur les parois. Là. Hop. Déjà, on commence un petit peu à avoir une masse. Donc. J'incorpore une plus grosse corne de meringue. Donc. Il y a deux phases. On appelle ça le macaronage après. Donc là, dans un premier temps, je vais incorporer ma meringue au masque pain. Et dans un deuxième temps, je vais rabattre l'appareil. Rabattre l'appareil pour chasser les bulles d'air. Donc. Donc. Le principe de chasser les bulles d'air, c'est. Voilà. Plus je vais chasser les bulles d'air, plus mon macaron va être lisse et brillant. Mais en parallèle. Et plus il va ressembler à un macaron, il va avoir plus de mal à cuire. Et moins je vais faire retomber l'appareil. Et plus il va rester. Il va y avoir des gros défauts. Donc. Ça va être grossier. Plus je rabattre l'appareil, plus il va être lisse. Donc il y a un juste milieu à trouver. Il faut pratiquer un petit peu pour. Ça s'appelle macaroner. Voilà. C'est ça. C'est la phase du macaronage qui est très importante. C'est pour ça que. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une poudre d'amande très très fine. Il suffit simplement de vraiment se concentrer sur cette phase là. De manière à bien macaronner. Et on peut rattraper même une poudre d'amande qui a des gros défauts. Qui est très très grossière. Elle va se lisser avec l'appareil. Donc là. Je commence à rabattre mon appareil. Vous voyez. Hop. Je le rabattre sur lui-même pour chasser l'air. Voilà. Quand je vais avoir. Donc je vais vérifier un petit peu. Je vois comment ça réagit. Vous voyez. Plus on attend. Plus la masse. Elle se détend. Ce n'est pas encore assez à mon goût. Je vais rabattre encore. Hop. Voilà. Voilà. Donc déjà je commence à avoir une masse qui est un peu plus brillante. Qui correspond un peu plus à mes attentes. Voilà. Donc là c'est très brillant. Vous voyez. L'appareil se lisse. lui-même. Donc je vais pouvoir le pocher. Voilà. Hop. Bon. Très bien. Donc on a réalisé la masse. la masse à menthe. On a macaronné notre appareil. Maintenant on va le pocher. Avant de le garnir. Je vais bien préparer. Hop. Une petite. Une petite poche. Avec une douille. Unie. Et donc là. En fait. Alors ce qui est intéressant. Lors du pochage. C'est que. Si on n'a pas assez. Macaronné notre appareil. Si on n'a pas fait assez retombé. Et qu'il reste encore des petits grains. Il nous reste encore une marge de sécurité. Et on peut taper les blaches. Comme ça. Ca nous permet de relisser encore. Donc il vaut mieux. Ne pas assez macaronné. Que de trop macaronné. Trop macaronné. On ne peut plus rien faire. Ca va. Ca va plus de cuir du tout. Et. Alors que. Quand ce n'est pas assez macaronné. On peut encore agir. Donc là je vais pocher. Je fais des petites boules. On va voir ces petites boules vont se détendre. Ils vont continuer de s'étaler. Pour que tous les défauts s'effacent. Tu peux en faire une petite boule. Ouais. Voilà. Quelle dextérité. J'en ai poché quelques vins. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc là nous. Alors. Pour cette sorte là. Pour le macaron fruité. Il n'est pas nécessaire de faire croûter l'appareil. Il faut simplement le mettre directement au four. Donc c'est uniquement pour le macaron chocolat. Qu'on fait croûter 30 minutes avant d'entrer au four. Sinon ça craque. Mais pour celui-là. Il n'y a vraiment pas besoin. On met directement au four. Donc on va faire croûter 30 minutes avant d'entrer au four. On va préchauffer le four à 140 degrés. Et on va donc rentrer nos macarons pendant 16 minutes. Pendant 16 minutes. À l'issue de la fin de cette cuisson. Il faut lui laisser le macaron donc refroidir complètement sur la plaque. Parce que la cuisson du macaron continue. Si vous essayez de retirer le macaron immédiatement après la sortie de la cuisson. Ça ne marchera pas. Il n'y aura que la coque dans les mains. Il y aura la garniture tout à l'intérieur. Donc nous. Bien évidemment. Pour ne pas vous faire patienter pendant 16 minutes. On a en amont déjà cuit des macarons. Que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Donc ça donne ça. Ça c'est le résultat. Voilà. De cette même recette. Ce qu'on a fait en amont. Pour décoloniser ce temps de cuisson. Voilà. Et donc. Vous voyez. Ça donne un macaron qui est bien lisse. Avec un beau pied. Et donc là. On a une coque qui est bien pleine. Qui est très moelleuse. Voilà. Donc là. On va en garnir quelques-uns. Pour vous montrer un petit peu. Alors. Tu nous expliques l'appareil que tu utilises pour garnir. Voilà. Moi j'ai fait un petit confit de framboise. J'ai fait un petit confit de framboise. Qui consiste en une réduction avec. Donc de la pulpe de framboise. Un petit peu de lyukose et de trinolime. Et un mélange de sucre et de pectine. Donc je fais une petite réduction pendant 3 minutes. Cet appareil. Donc ça me fait une espèce de confit. Que je vais mettre au frigo pendant la nuit. Et. Une fois. Une fois totalement refroidi. Ça va être bien consistant. Je vais le mixer. Et ça va me donner une. Une garniture. Que là je vais vous montrer. Donc. Je vais empocher quelques-uns. Pour vous montrer. Voilà. Hop. Super. Je fais une petite boule. Avec ce confit. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Après il nous suffit de. De rassembler les coques. Voilà. Hop. On a donc. Voilà. Un beau macarron. Avec une. Superbe. Avec un bel interneur. Moi je goûte. Parce que je veux voir si c'est bon. On va voir si c'est bon. Si c'est faire des macarons. C'est objectif. On va être objectif. Ouais. Hum. Voilà la consistance. C'est vraiment un macaron. C'est super bon. Et donc ce qui est bluffant. C'est que. Je répète. J'ai pas eu besoin de modifier ma recette. Pour utiliser Yungo. J'ai utilisé Yungo. Dans la même proportion. Que du board off. Et ce qui est intéressant. C'est que là. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Il n'y a pas d'arrière goût. J'ai vraiment la sensation. D'utiliser des board off. Alors. Les amis. On est pris. Ici Paris. On n'a pas fait des formats. Ça c'est un format professionnel. Qu'on utilise. Chez Land & Monkey. On est en direct. Chez Land & Monkey. Première boulangerie. Patserie végétale. De Paris. Même de France. Mais on a un format. Pour ceux qui veulent. Faire de la patserie à la maison. Qui est un tout petit format. En 25 centilitres. Que voici. Pour tous ceux. Qui veulent. Essayer de faire des macarons. A la maison. Ou d'autres recettes. Des meringues. Etc. Disponible. Chez mon épicerie Paris. C'était un peu compliqué. Les macarons. C'est un sujet un peu touchy. C'est pas évident à faire. C'est même pour les professionnels. Très compliqué. Ce qui est intéressant de voir. C'est que finalement. On arrive à faire. Des jolis coques. Bien lisses. Consistantes à l'intérieur. Avec cette solution. 100% végétale. Un mélange de protéines végétales. Qui nous permettent. De. De foisonner. Démulsionner. De tenir la coagulation. Enfin. De coaguler au four. Et de pouvoir réaliser. Un des desserts. Les plus compliqués. De la pâtisserie. C'est. C'est le macarons. Donc. Quand on veut faire. D'autres parfums. Cacao pour chocolat. Vanille blanc. Pistache vert. Etc. Et on adapte. Bien sûr. Les garnitures. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions. Vous n'hésitez pas. A nous envoyer des petits SMS. On a essayé de faire simple. Mais ce n'est pas évident. Et puis. On espère. Que vous avez été convaincu. Par ce produit là. David. Oui. On va dire merci. A nos téléspectateurs. Merci beaucoup. De nous avoir suivi. Et puis. A très bientôt. Alors. Au revoir. Super.